On arrive là, entre les deux jetés du port Est, le soleil est en train de se coucher par ici. Alors nous, on va se sauver de là, on va pouvoir regarder le Grasse qui s'éloigne, sortir du port Est. Maintenant, on voit celui-ci rentrer. Alors on va faire demi-tour et on va partir jusqu'à la cale de Hanage. Pour ceci, il va falloir que je marche un peu sur ces rochers pour passer derrière la végétation. On en profite, puisqu'on est là, de regarder un petit peu ce qui était présent à nos yeux. Cette centrale électrique, voilà, là, c'est les quais céréaliers avec ce bateau et derrière les silos. Par ici, alors on peut voir un bateau. C'est plus ou moins un gazier. Il vient de Lepsiche et à côté, c'est le Océan de Laidna, je ne sais plus quoi. Voilà, et notre petit bateau qui va passer près de nous, on va le regarder, celui-ci. On jette un petit coup d'œil sur l'horizon quand même. Il y a quelques nuages. Le Grasse s'éloigne, comme on peut le voir ici. C'est le Grasse. Il a jeté nord. Voilà, notre bateau émerge là, dans le bassin. C'est un bateau qui fait sans doute le travail sur la future route littorale, en mer. Et là, souvent, donc, il va se positionner peut-être par ici. On va attendre voir. Voilà, alors là, c'est les hauts de la possession. Donc, notre centrale électrique. Voilà, il y a pas mal de petits bateaux. C'est peut-être là qu'il va se garer, on va voir. Là, le bateau céréalier. Alors, normalement, on pourrait voir sur sa coque son nom, mais j'ai pas de bons yeux. D'ici, en tout cas, je ne vois rien. Le voilà qui va débarquer. On l'attend, on va le rejoindre. Mon avis, il va se positionner par ici. On va le laisser faire. Nous, on va avancer un petit peu sur les rochers. Voilà, je dois faire quelques pas sur ces rochers avec ma bicyclette pour contourner, en fait, ce massif buissonneux, là, à deux pas de la centrale électrique. Alors, en attendant, puisqu'on est par ici, on regarde juste un petit peu le bateau qui va se parquer. Mais on le reverra peut-être si on arrive à passer de l'autre côté. Voilà, j'ai traversé mon buisson. Je me retrouve sur un petit chemin, maintenant. Je peux donc encore regarder mon petit bateau qui se parque. Voilà le chemin que je vais prendre par derrière pour aller à la cale de Halage. Allez, arrange-toi, mon petit gars. Alors, là-bas, c'est le Grasse. Un autre bateau va rentrer, mais nous, on ne le suivra pas. Voilà la jetée. Non. Le soleil est un peu caché par le buisson. Un regard sur les portiques au loin, qui sont quand même plus près que ce qu'on aura tout à l'heure. On y reviendra de toute manière. Voilà, et on retourne près de notre bateau qui, pour ainsi dire, parqué. Ou presque. Oh, les beaux nuages. Voilà, derrière est la cale de Halage. Et nous y allons de ce passage. Voilà, il a, pour ainsi dire, parqué son bateau. Allez, let's go. On se met dans l'axe et on enfourche notre bichiclette. Comme d'habitude, j'ai toujours l'œil mal placé. Je ne peux pas m'empêcher de regarder vers le bateau qui arrive. Mais il faut que je me casse ton de Zeus. Il n'est pas inutile de s'arrêter quelquefois, malgré tout. Voilà, je longe un amas de pierres, là, qui protège peut-être des vagues de l'océan. Et voilà, il y a des passages comme des petits canyons miniatures, comme ici. Voilà, ça descend, ça remonte. C'est juste ce que je voulais montrer. Voilà. Je suis con, mais c'est comme ça. Allez, l'approche de notre tâteau. Est-ce que c'est comme ça ? Zut, alors. Et puisque c'est comme ça, let's go, boy. Voilà, lui, il est rentré. Le soleil est descendu. J'ai passé le petit canyon. Et là, je me retrouve juste dans le quai où s'est garé le petit bateau, ici présent. Et donc, on va jusqu'à la centrale électrique. Et ses cuves. SR Pépesque. Et voilà, le chemin continue. On ne va pas épiluguer beaucoup. On va se retrouver au bout. Le plus près de la cale de Halage. Juste seulement regarder un peu de nuages. Un peu de rivages. Un peu de bateaux. Un peu de verdure. Et s'endormir, s'endormir, s'endormir. Le soleil est en train de disparaître sur ce nuage. Donc, on a avancé un peu. J'ai fait tout le chemin, là. Voilà. Alors, nous, on va essayer de se retrouver avant que le soleil passe. Sur l'horizon, en tout cas. Et pour ceci, on va longer ce littoral. Et en fait, on va essayer de se retrouver le plus rapidement possible. Voilà, là-bas. Sur la cale de Halage. L'abri de prêche de la possession. Let's go, boy. Pour cela, il faut contourner la clôture sur la droite. Voilà, nous étions ici. On a fait notre petit tour. Et on est descendu par ce petit chemin, là. On est arrivé par ici. Puis nous voilà par là. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a cette petite plaque bétonneuse. Plaque de ciment. Et puis il y a un petit escalier, là, qu'on va prendre. Mais on va d'abord regarder la flora. Le poisson d'avril. Le poisson d'avril. L'horizon. Le soleil qui va se coucher. Voilà, on regarde tous les chemins qu'on a parcourus. La jetée nord. Les portiques. Et là, voilà la fameuse cale de Halage. C'est ce carré, là. Allons voir de plus près. La cale de Halage, c'est ce morceau de béton qui descend au biais. Qui va jusqu'à la vague, à l'océan. Qui permet au bateau d'être monté, là. Voilà, mais nous, ce qu'on attend, c'est ça. Le soleil qui va émerger. Voilà la laisse de la flora qui se tend, qui se détend. La petite flora. Et là, derrière, il y a le soleil qui va sortir. Vous de la jeter. Le petit bateau. Le petit chat. Et sous un autre angle. La cale de Halage. Protégée par la Sainte Croix. Et en remontant plus loin, par la gentille lune. Allez, on descend. On regarde un peu les nuages. On longe la jetée. On va regarder notre soleil. Là, il sort, il sort, il sort. On va le voir se coucher sur l'horizon. Le petit chat qui attend le coucher de soleil, aussi. Il n'est pas pris, d'ailleurs. Il y en a un autre, derrière. Allez, le littoral, là. Depuis la route en corniche. L'horizon. Le soleil, avec le bateau qui va passer devant. Et le bout de la jetée. Il y a un petit poisson d'avril, là. Le soleil couchant. Le petit bateau pénètre dans le port est, là. C'est là toute la jetée qu'on a parcourue, tout à l'heure. Jusqu'à la centrale électrique. C'est le bout de la jetée, là. Alors, le soleil va effleurer l'horizon. de la jetée. Il y a l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501